profondissent avec les gens du tchat. Ok, je vais jouer avec l'harmonie du coup ? Tu peux jouer avec ce que tu veux. En fait c'est une frame qui apporte énormément sur son augment, c'est généralement, enfin c'est l'augment qui fait que la frame est devenue si forte. Ok. Et ce qu'il faut, comme je te l'avais expliqué hors stream, c'est en gros l'élément il tique en force proc, c'est à dire qu'en gros c'est basé sur ton projectile. Donc si tu as 42 minutes de t-shot, tu vas proc 40 fois l'élément. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et après du coup, pour ce qui sera du choix des arcanes, tel que je vais te l'envoyer, tu peux adapter. Tu ne peux pas influencer la puissance du mod, tu peux seulement influencer sa durée. Donc libre à toi de gérer le build comme tu veux. C'est assez permissif, tu adaptes comme tu veux. Donc pour l'élimine c'est pareil, tu élimines ce que tu veux. En gros tu élimines, bon l'horreur c'est intéressant si tu veux jouer sur des statuts sur la durée. Parce que bon, comme tu le vois sur la Vos, tu as 306 de durée avec un build optimisé, c'est énorme. Comme l'avait dit Mecha avec le gaz, par exemple, tu peux AFK. D'accord. Et voilà. Donc ça tu gères comme tu veux. Je suis désolé, je suis assez speed là. Je vais devoir partir. Ah oui, vas-y, 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 t'inquiète, t'inquiète. Et pour l'arcane, t'as pas besoin du coup d'Energize, bon ça tu le sais. Juste la Malt pour l'Elmint. La Malt c'est pour l'Elmint. Si tu ne joues pas d'Elmint de puissance, tu t'en fous. Ok. Et après, ben là t'es parti. Et en gros ce que tu fais, c'est que tu choisis tes armes, tu choisis sur quoi tu vas baser ton DPS. Si t'as une arme intéressante sur du gaz, sur de l'explosion, sur du feu et tout. Et c'est assez simple à jouer. T'as énormément de synergie avec les arcanes influence, les arcanes affliction, les nouvelles arcanes quoi en gros. Tu choisis tes combos. En fait, la frame en gros, ce qu'elle t'apporte, c'est énormément de sustain sur ton DPS. Là c'est sur l'électrique. Là c'est sur l'électrique que je voudrais... Ben voilà, donc du coup, ce que tu vas faire, et ce qui est hyper intéressant, ce que tu dois choisir comme un élément sur l'infusion, ce sera l'électrique. Donc ce que tu ne dois pas à Elmint, c'est ton troisième spell qui donne l'électrique, je crois. Et tu le hold et tu lances un spell. Tu hold ton électrique et tu lances un spell. L'hold, c'est un appui long, c'est ça ? Un appui long pour choisir ton élément et tu lances ton spell et tu auras l'infusion de ton Augment qui va te donner 200% d'électrique qui va synergiser avec tes armes. C'est plus intéressant avec des armes avec beaucoup de multishots pour les long procs, comme ce que je t'avais montré avec l'Hero Gas, le Fauna et tout, parce que tu as beaucoup de balles, donc tu appliques beaucoup de statuts. Mais ce n'est pas forcément très intéressant, ça dépend de la base damage et tout, c'est beaucoup de calculs. Mais en gros, la boss, en l'état, tu as beaucoup de possibilités de gameplay. Ok. Et c'est très très agréable à jouer parce que tu n'as pas d'énergie. Voilà, donc c'est cool. D'accord. Bah vas-y, je vais tester ça. On te libère, désolé d'avoir pris ton temps. Fais tes trucs et je te dirai ce soir quand tu reviendras ce que j'en ai pensé. Ok ? Vas-y, la bise. Allez, des bisous, poteau. Des bisous. Allez, on va tester les gars. Va-t'en maintenant. Il a bien expliqué le monsieur. Il est beau, il est beau le frère. Donc là, il faudra que j'aie le mint un truc, mais bon, il faudrait peut-être que j'aie le mint Reno. Donc là, je suis en x7. Là, j'ai un pouvoir à lancer ou je laisse juste le passif ? Là, j'ai fait l'appui long là sur l'électrique. Regardez. Ouais, ouais, je l'ai fait, je l'ai fait. Après, je lance rien ? Alors là, si je fais ça... Ah non, d'accord, je peux pas utiliser mon pouvoir comme je veux, quoi. Merde, j'ai perdu mon combo. Je pense pas que ce soit grave, en fait. J'ai pas vu combien de dégâts j'ai fait. Quelqu'un peut clipper et zoomer. Casse le 1. Ah, il faut que je mette une fois le 1, et après je mets à fond le 3, d'accord. 280 millions ? Ok. J'ai pas vu non plus. Euh... C'est quoi le truc, là ? Ah, d'accord. Ok, ok. Bon, attendez. Donc en fait, juste, je lance le premier pouvoir. Le pouvoir, il fait frapper avec une attaque serpentine toxique qui augmente la cible pour soigner la boss. Maintener pour imprégner. J'ai pas très bien compris ce que j'ai fait, alors. Faut juste un appui long et le cast. J'appuie sur n'importe quel pouvoir. Alors je mets par exemple le 1. Et après je remets le 3. Après je remets l'appui long du 3. D'accord, et c'est ça qui va donner les 200% du coup, sur le statut électrique. Bon, c'est peut-être le fait de jouer électrique qui est pas forcément la meilleure idée. Ils m'ont enlevé mon pouvoir. Ah non, attendez. Après c'est peut-être parce que là je suis sur l'électrique, c'est pas forcément la meilleure solution pour ce que je veux faire là. On va changer, on va changer ça. On va changer ça, on va changer ça. Ok ok. Ok. On va pas se baser sur le... Je vais essayer de faire mieux que ce que j'ai fait là. Pouvoir... Alors soit j'ai l'électrique ici, là c'est le feu, là c'est la glace, et là c'est la toxine. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant ? Si on devait se dire, bah tiens on va faire un level cap contre les grignards. Je pense le feu, hein. Donc en fait je mettrais un appui long, je fais mon 1 par exemple, et je fais un appui long sur le 4, donc j'aurai 200% sur le feu. Du gros gaz sa mère. Je joue poison et affliction en mêlée plutôt qu'influence. J'ai un bulle avec harmonie, poison pour cette compo si tu veux. Poison ? Ouais mais poison contre les grignards. Ah d'abord appui long sur le 4, après tu casses autre chose, ok. C'est pas obligé qu'il reste affiché en bas à droite en fait. C'est pas obligé qu'il reste, ok. Bah je peux reprendre le premier build alors. Celui-là où je joue en slash avec affliction en mêlée. Antifaction grignard. Je vais plutôt reprendre le mien. Et je vais me baser sur l'élément feu cette fois-ci. Au pire glace. Je pense que glace aussi ça peut être pas mal. Ok. Je voyais des mecs qui mettaient des 2 milliards, hein. Je voyais des gens qui mettaient des 2 milliards grâce à ça. Enfin donc dystopia, j'ai vu que dystopia il avait fait une vidéo. Donc là imaginons je mets mon 1. Et là je mets mon 4 en appui long. Attendez je peux même faire du gaz. D'accord je comprenais pas le truc, ok. En fait on peut combiner les éléments. Si je fais électrique. Mais non mais là il est mis. Là je peux pas le changer. D'accord. Ok 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 ok. Vraiment moi j'étais un mec nul de Lavos. D'accord. Bah je peux jouer Coro en fait. Je suis pas obligé de rester en feu. Pourquoi je voulais jouer en feu moi ? Après Coro slash c'est pas fou mais c'est pas grave. Comment je fais pour le changer là ? Ah voilà. 3 1 Voilà là je suis en corrosif. Là je suis en... Ah non mais là j'ai le buff 200% de gaz du coup. J'ai le buff 200% de gaz. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup là je mets du gaz en plus des éléments que... Ok. Je leur mets du gaz c'est incroyable. Non mais c'est génial. Non mais c'est génial en fait. Ah faut faire un spell. Ah ok ok d'accord. Après ça confirme. D'accord bah là je suis en Coro. Ok ok. Là c'est top. Là c'est top. Là c'est le blanc que j'ai mis. Il est où ? Il est là-bas. J'ai pas vu. En vrai là je pourrais le mint le 4. Donc là si j'ai bien compris je fais appuie long sur le 3, appuie long sur le 1. Je suis en corrosif et là je rappuie sur un pouvoir. Là ça me met le buff de corrosif. Ok c'est bon. J'ai compris. J'ai compris. Ça y est. Mais en fait la vaut c'est bien pour toutes les missions du jeu alors. Attendez j'ai envie de tester un truc. Ah ouais c'est bien partout. Faut juste connaître les éléments qui sont bien. On est fiers de toi tu apprends si vite. Mais en fait les gars mais moi j'étais convaincu que ces pouvoirs avaient une autre utilité. Mais en fait on s'en fout de ce que font ces pouvoirs. On en a rien à foutre des pouvoirs de Lavos. C'est juste les combinaisons d'éléments qu'on veut. J'ai envie de tester l'Alicar. Alicar, Alicar ici. Et du coup au lieu de mettre je vais jouer je vais jouer. Attendez j'en ai plein d'Aiven. J'en ai une collection. Regardez tout ce que j'ai comme Raven Alicar. Chance de crit, dégâts crit. Je vais jouer ça. Ici je mets l'Elementaliste. Regardez attendez je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je fais ça. L'Antifa Greenir je vais mettre plutôt. Il me manque un truc. Je sais plus quoi. Il me manque quelque chose. Coût mortel. Initial combo. Je crois que c'est coût mortel qu'il me faut. Je vais laisser comme ça. Et je vais mettre influence en mêlée. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que du coup je vais valider l'électrique. Et ça va proc l'influence en mêlée. Et vous allez comprendre. Mais je sais pas si ça va bien marcher sur le démoliste. On va voir. Donc là. Je fais un appui long. Et là je fais mon 1. Donc là du coup j'ai validé. J'ai le bonus d'électrique. Mais qu'est-ce qu'on met en char de... Je retourne voir ce qu'on a mis. Ah merde attendez. Voilà là je fais ça. Je vais tester cette combinaison. Contre un démoliste. J'imagine que si j'avais Rhino. Ça marcherait beaucoup mieux. Oh. Là j'ai plus mon bonus. Je vais le remettre. Ah oui. En fait il faut juste prime. Il faut juste prime. C'est parce que j'ai pas prime que ça avait pas fonctionné au début. Donc je le prime avant. Ouais ouais il meurt. Il meurt des dots. Là c'est sans strip. Juste avec un primer. Ouais c'est vrai que là j'ai plus mon bonus. Là je le remets. C'est où la bleue ? Ah non c'est la cyan. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah mais ça s'OS en fait. Et on one shot le... Il meurt juste des dots en fait. Et là en fait le truc avec Affliction en mêlée c'est que ça les tue de très très loin. Je remets mon pouvoir. Et là j'ai pas Rhino hein. Là je pense que si j'ai, si j'ai l'élimine de Rhino. Attendez. Je vais le faire. Je pense que je l'OS cache hein. Sans poser de questions. Parce que le secret de derrière t'es 200 000 patinium. Et j'aimerais savoir si c'est rentable d'acheter des reliques pour les ouvrir. Si oui lesquelles ? Merci et bonne chance pour ta mission. Ah on en parle souvent quand il y a les... Alors il y a deux catégories il y a Mino. C'est où tu achètes du relique random et t'ouvres de manière random. Tu t'en fous de ce qu'on donne. Ou alors tu achètes les reliques de résurgence. Mais tu sais lesquelles tu achètes et pourquoi tu les achètes. Si tu fais ça c'est bien. Pourquoi pas celui de Chroma ? C'est défensif celui de Chroma non ? A quel prix ça s'achète ? Alors si tu achètes du trash tu prends à une plate unité. Il y a même des gens qui achètent 4 plates les 6 ils trouvent. D'accord ? Ils font un truc comme ça tu vois. Dans les chanels anglophones parce que si tu vas dans les français tu vas pas aimer. Tu fais want to buy any reliques 6 for 4p. Tu passes une annonce comme ça. J'ai déjà fait en stream devant tout le monde. Faut pas me dire que la commande elle marche pas. Il y a peut-être des fois il y a des jours où ça marche moins bien que d'autres. J'ai déjà pris des gens avec moi. J'ai dit bougez pas les gars. Je leur trouvais des gens qui vendaient des reliques et ils les achetaient en direct. Et je leur filais les plates avant comme ça ça leur a rien coûté. Ils sont repartis les poches pleines de reliques. Ou alors je mets want to buy Aya. Moi je paye 24 plates les 6. Mais il faut leur expliquer tu vois parce qu'il y a plein de gens ils savent pas que tu peux échanger l'Aya. Il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils aillent échanger leur Aya contre des reliques et te donnent la relique que tu souhaites tu vois. Tu dis ouais prends moi telle relique et ils te l'amènent. On va aller mettre la blanche. On va voir si on arrive à one shot le debauliste. On a 50 secondes sur le pouvoir. Il est là bas. Ok. La licare c'est nul. La licare c'est nul. C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon. Qui a dit la licare c'est nul. Je remets hop. Là on purge la carte les gars regardez il n'y a personne autour. Je tire juste dans la direction où il y a un ennemi je ne le vois même pas. J'arrive ma mini carte. On reteste. Hello la team c'est du lavo je joue beaucoup avec c'est pas mal. Avec l'augmente pour buff ses armes ouais ouais c'est ce que j'ai là. Hop donc là j'active l'électrique j'ai 200%. Il est là bas. Ah je crois que je l'ai fait en même temps que la bulle. On va réessayer sur l'autre. Je crois que j'ai le temps de mettre la orange. Et je reviens pour le fumer. Ils sont les deux ici. J'ai tué les deux. Les gars j'ai tué les deux démonistes. J'avais deux. J'ai tué les deux démonistes avec un coup d'alicard. Comme ça tue de loin. C'est beaucoup trop fort. C'est juste que ça ne vous plaît pas parce que ça ne fait pas des gros crit rouges sa mère. C'est tout. C'est juste pour ça que ça ne vous plaît pas. On s'en fout franchement. Les potes. Adhérez. Venez vous aussi dans la lumière de l'alicard. Vous aussi venez. J'ai des reliques random. J'ai souvent des reliques très bonnes. Par exemple j'ai eu hier des Axis au 5. Pour Octavia. C'est nice. Pour 3 plates les 6. GG à toi. Après trouver quelqu'un qui te file des Axis pour ce prix là. C'est dur. GG à toi Arstic. GG à toi. C'est vraiment rentable. ShadyOne. Hello la team. Du laveau. Ça je l'avais lu. Bonjour à Mishkami qui est là. Salut à toi mon poteau. Tu me love je veux bien adhérer. Mais après il y a le normal. Je crois que le normal il marche bien aussi. Alors attendez je mets hop. Ça. Et là. Ça va pas proc l'électrique. Là ça la proc. En fait là je pourrais rester. Faire un level cap à l'icard. Ça fonctionnera bien. Il meurt du dot quoi. J'ai pas mis beaucoup de coups de primer. On va prendre la blanche. La blanche c'est là-bas. Et après je me dis on peut faire des dingueries avec. Si je peux mettre directement le corot dessus. J'économise des mods. Et je peux booster encore plus mes dégâts. Je le raconte pas non plus. Mon Keku. Comment il va mon Keku. Ça va ou quoi. Promis. Promis Keku. Promis. Hop. C'est ok. Ok c'est ok. Oh j'aime bien. J'adhère c'est bon. Je veux Lavos maintenant. Bon en fait c'est tout simple. C'est moi qui suis débile. C'est tout simple jouer Lavos. Ok. Salut l'acolyte. Salut l'acolyte. Ah merde. Ah c'est bon. Ouais juste il meurt du dot si. C'est ok c'est ok. Il me manque une dernière clé. Allez ici. Ouais je sais ça fait longtemps j'ai pas joué poto. Ça fait très longtemps. Je suis obnubilé par tous les projets qu'on fait actuellement. Bah ouais en plus les gars regardez il a donné le meilleur conseil les y. Si vous voulez jouer des armes qui font que du crit rouge. Changez la couleur du crit et mettez tout en rouge. C'est quoi qui te bloque les ennemis quand tu prends en empérateur. C'est l'arcane confinement que tu as sur Fortuna chez Little Duck. Ok il est là-bas. Hop. Hop. J'ai déjà mon buff de Rhino. Là je le prime. Je lui mets un petit coup de glaive et il meurt. C'est bien. En vrai c'est trop bien les gars. Je vais tester. Oh mais non. Je voulais quitter mais il faut pas. Il faut pas il faut pas. J'ai des stylé sens et tout là. Je les garde. Trop précieux ça. Je vais aller en cascade pour voir. Je vais aller en cascade. Et même si vous jouez une arme principale. Même n'importe quelle arme que vous jouez. La Vos sublime tout en fait. Donc j'adhère. J'adhère à 4000%. Ouais ouais ouais. Mais après il faudrait que j'augmente la quantité stream. En fait il y a tellement de choses à voir. Les potes. Il y a eu tellement de changements avec l'arrivée de Jad. Que même si je faisais des lives de 12 heures. Pendant 12 heures on apprendrait des trucs. Là je compte plus le nombre d'informations. Mais moi j'ai appris trop de choses aujourd'hui. Même moi. Même moi les gars. Il y avait plein de trucs que je savais pas. J'ai appris aujourd'hui. C'est trop. C'est trop. Il y a un skin pour la Vos qui est bien. Ça fait piaf. Bon rough ils sont tous moches. Ils sont tous moches. Il n'y en a pas un qui est beau. C'est... Au niveau du casque il n'y en a pas un autre. Ah ils sont tous moches. Ah laisse tomber. Ah ouais ouais j'y trouve tous hideux. Après c'est peut-être mes couleurs qui font ça. Je vais tester en cascade les gars. C'est du corpus. J'ai un anti-faction. Je vais enlever l'anti-faction sur le... Sur la lycarde. Par quoi je pourrais la remplacer ? Si j'enlève l'anti-faction. J'ai déjà mes damage. J'ai déjà mon coup mortel. Le 60% dégâts crit. Vous pensez ? 60% dégâts crit. Alors je pourrais mettre un Raven en vrai. Les gars ça choquerait personne si je mets un Raven. On est d'accord. 1 en polarité en V. Chance crit. Dégâts crit. Vitesse d'attaque. Il y a où les polarités en V ici ? Il n'y a que lui. Chance crit. Dégâts crit. Bon on va mettre lui. Il n'est pas giga ouf. Mais il apportera un petit peu. Allez. C'est parti. Cascade. Oh fais ton plaisir Atwell. La plus moche des vrais. Vous savez qu'elle est hideuse. Metsa de peste exactement. Alors je vais mettre ça. Hop. Et là maintenant. C'est bon ça le one shot. Là je les tue de très loin. Là je fais du très bon crit. Le Raven il rend bien. Il faut vraiment chercher le chance de crit sur le Raven. Oh le one shot les gars. Je veux dire ça démob. Ça tue tous les trash très rapidement. Et là. On. 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 Y'a pas un Trax qui veut venir là ? Allez Trax. Là y'a très peu d'ennemis sur ma mini carte les gars. J'ai déjà tué 155 ennemis là très rapidement. C'est pas mal hein. C'est pas mal. Ah y'a un Trax ici. Donc là hop. On le tue en une fois. J'avais plus l'ennemis de Rhino. Euh non merde. J'avais mal mis, j'avais mis Corrosif au lieu de mettre électrique. Donc là normalement je devrais être bon. Voilà là je le one shot. Faut juste bien set up le truc. Bien activer l'ennemis de Rhino. Bien activer l'élément électrique. Vu que j'ai mis influence en mêlée. Evidemment que si vous jouez autre chose vous jouerez pas influence en mêlée. Mais ça marche hein. Ça marche. Non on est bien. On est bien les gars. Je valide. Je plussoie. Je valide avec validation. Pourquoi ça a dû de loin comme ça ? C'est avec l'arcane influence en mêlée. Et quand tu mets là tu vois je mets l'élément. Tu vois je fais l'appui long électrique. Je mets un autre pouvoir. Donc là j'ai 200% de damage électrique. Et en fait quand ça fait. T'as une chance. Quand tu mets un statut électrique sur un mob. Que ça propage. De très très loin sur les autres ennemis tu vois. Donc déjà que ça a une très large range. De jouer. Ce type d'armes. Et là le fait que tu joues ça avec influence en mêlée. C'est encore plus large. Ça prend des sales entières. Donc nous on valide ça. On aime bien. Tu vois ça tue. Ça tue de très très loin. Moi je trouve ça top. Bon on voulait juste faire une petite rotation les potes. Je pense que le level cap à l'icard les gars il va arriver. Level cap à l'icard. Je pense même qu'il faudrait qu'on le fasse. En vazar 1. Juste pour voir si ça fonctionne bien. Jusqu'au bout ou pas. Juste en se basant sur les arcades les gars. Moi à mon avis. Juste en se basant sur les arcades. Il y a moyen de faire un truc. C'est ainsi que Ponda a découvert Lavos. Exactement. Depuis la dernière mage. Antifaction corrompue sont maintenant appelée Orokin. Ce qui est très bizarre après tant d'années pour s'adapter. Oui oui. On a découvert ça tout à l'heure. Tout à l'heure poto. Ces pouvoirs ne sont pas atroces à Lavos non plus. Ce n'est pas le mieux. Mais pas les pires non plus. Là je ne me vois pas les utiliser. Je ne vais pas te mentir. Qu'est-ce qu'ils font ces pouvoirs d'ailleurs ? On va aller checker ça. Et du coup pour l'optimisation du PC c'est quand ? Ah oui. Sola, Waka il est dans les parages ou pas poteau ? Sinon je le fais moi tout seul. On va juste lire les pouvoirs vite fait. Frapper avec une attaque serpentine toxique qui consomme la cible. Pour soigner Lavos. Ok. Yo mon ref. Waka il est parti bouffer à l'instant. Ah. Ok. Du coup non il n'est pas là. Bon bah je vais montrer sans lui et si j'ai fait des erreurs il me dira. Ok ? Ouais ouais ça marche. Ça marche. Merci à toi.